La place des jeunes est plutôt intéressante en France. Elle permet quand même d'être couvert grâce à la familialisation des aides. Donc ça c'est quand même assez important en France. Moi je noterais que les jeunes ont un déficit de protection sociale, notamment dans les branches artisanales et entrepreneuriales, où la première année de cotisation ne leur permet pas d'acquérir des droits de protection sociale. Donc ça c'est un premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est plutôt dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, les jeunes reprochent aux vieux de devoir payer leur retraite, et les vieux reprochent aux jeunes de travailler moins durement qu'eux à leur époque et donc de moins mériter leurs droits. Et donc il faut lutter notamment aussi pour casser cet imaginaire et renforcer le partage de la même envie, qui est d'avoir tous une protection sociale et pas de voir ce qui est plus dur pour lui, ce qui n'est pas plus dur pour l'autre, plutôt de voir quelle protection sociale ensemble on a envie d'avoir dans notre société. Dans les pistes d'amélioration, la première c'est de travailler à l'universalité des droits. Donc on va prendre l'exemple qu'on pouvait avoir sur la familialisation des aides. C'est que les bourses scolaires aujourd'hui sont délivrées sur critères sociaux, alors que les aides au logement sont délivrées pour ces allocations universelles. Donc l'idée ce serait de dire que les bourses scolaires étudiantes ou lycéennes puissent être partagées entre tous les jeunes pour que tous les jeunes aient leur autonomie et non pas que ce soit juste dépendant des parents. Donc c'est ça qui permettrait l'autonomie des jeunes. Une autre proposition serait de faire fusionner les différentes caisses de sécurité sociale, donc les caisses étudiantes, les caisses agricoles, les caisses indépendantes, les caisses générales, pour permettre un partage des richesses entre ces caisses-là et de permettre aussi un suivi de la personne dans le système de protection sociale sans devoir sans arrêt changer de système, passer de la sécu étudiante à la sécu générale, passer de la sécu agricole à la sécu générale, qui sont des temps d'attente où des fois il y a des vacances de droit, qui sont des régimes différents, donc après les droits ne sont pas calculés de la même manière, donc il y a une inégalité aussi sur ce plan-là. Donc ça je crois que c'est aussi une proposition qui mériterait d'être davantage travaillée. Alors le revenu citoyen, il pourrait être financé via du coup la caisse de sécurité sociale, un peu de la même manière qu'on partage les financements de santé et grâce à la sécurité sociale, on pourrait partager ce revenu citoyen. Très concrètement, le revenu citoyen en étant une contribution des entreprises à la place du salaire direct aux salariés, mais un salaire indirect via la sécu qui rembourserait ensuite le citoyen, enfin qui paierait le citoyen, ça permettrait d'avoir un système de protection sociale qui s'étoffrait et où on lutterait contre la stigmatisation liée au RSA, liée à certaines aides sur critères sociaux qui font mettre à l'index certains jeunes ou certaines familles pour des raisons de pauvreté. Et donc le revenu citoyen serait universel pour tout le monde, serait universel, et donc chaque personne y aurait droit et on aurait un financement qui ne serait pas très coûteux puisque le patron de l'entreprise verserait la différence entre ce que l'État définit le revenu citoyen et son propre salaire du salarié. Donc ce serait un système qui permettrait d'étoffer la protection sociale, de lutter contre la stigmatisation, et puis aussi d'éviter les discours qui disent « oui, ce sont les uns qui payent pour les autres, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont assistés ». Je crois que la création de richesses dans notre pays, elle doit servir à être partagée pour le besoin de chacun et non pas appropriée par certains et puis redistribuée à d'autres. Donc je crois que c'est vraiment une idée qui apparaît fondamentale. L'autre proposition du revenu citoyen, et notamment je fais référence à ce que je disais sur les indépendants tout à l'heure, c'est qu'il existe aujourd'hui la dotation jeunes entrepreneurs et la dotation jeunes agriculteurs. Le revenu citoyen pourrait ressembler à ces dotations qui aident à stabiliser le revenu des agriculteurs et des entrepreneurs au début de leur carrière. Et donc un revenu citoyen pour tout le monde serait une manière de dire aussi aux artisans, aux indépendants ou à toute personne qui a envie de se lancer dans la vie active, d'avoir une sécurisation de revenus pour tester ces projets, voir s'ils peuvent marcher, voir s'ils peuvent s'insérer dans le territoire, voir ce qu'ils peuvent apporter. Et donc ça faciliterait la création de richesses de cette manière-là, au lieu qu'elle ne dépende toujours que d'une entreprise. Donc ça, je crois que ce serait un élément fondamental pour sécuriser le début de parcours des jeunes et des gens qui se lancent dans la vie active. Et donc le dernier point de cette amélioration fait aussi qu'on pourrait stimuler d'une autre manière la créativité des salariés dans l'entreprise parce qu'avec un revenu citoyen qui appartiendrait à chaque personne qui ne serait pas dépendant de l'entreprise, chaque personne pourrait aussi exprimer davantage de créativité dans l'entreprise ou dans sa propre association parce qu'il aurait moins de pression. Sa capacité de travail serait moins dépendante de la relation à l'employeur, mais son revenu serait garanti par ailleurs. Donc ça, je crois que ce serait aussi une amélioration dans la création de richesses et puis aussi vers des métiers intéressants pour les jeunes parce que se développent aussi des métiers très qualifiés mais à la fois précaires et à la fois sans utilité sociale, ce que certains appellent les bullshit jobs. Et donc ces métiers inintéressants pourraient être amenés à disparaître parce que les jeunes auraient la possibilité aussi de dire « moi je veux un métier qui m'épanouit, j'ai un peu de revenu qui me permet de faire ce choix-là » et donc il y a une partie de certains métiers qui pourraient être amenés à disparaître et ça, ce serait aussi intéressant dans notre société pour une société qui travaille à des richesses vraiment utiles et pas forcément destructrices de l'environnement, des liens sociaux, voilà. de l'environnement, des liens sociaux, voilà. de l'environnement, des liens sociaux, voilà.